Vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil avec une réduction de bruit mais vous avez un budget assez limité, vous cherchez des écouteurs avec un bon rapport qualité prix avec un prix aux alentours voire en dessous de 100 euros J'ai peut-être ce qu'il vous faut Aujourd'hui on va parler de mon test des édifieurs Neobuds Pro 2 C'est parti Tout d'abord parlons un petit peu du design de ces Neobuds Pro 2 Sans même parler des écouteurs, on va repérer une petite particularité directement sur le boîtier C'est cette petite bande LED qui va nous donner des informations sur les écouteurs directement Ce boîtier va bien entendu se recharger en USB-C et les écouteurs vont garder aussi l'état d'esprit qui colle avec ce boîtier Un petit peu futuriste On va être sur des écouteurs qui sont assez légers 5,6 grammes par écouteur Ils sont assez épais La prise en main est assez facile car cette partie est assez large Qui va nous permettre de facilement taper pour changer de musique, augmenter le son Ça on va le voir après dans la prise en main Au niveau des embouts intra-auriculaires On en a jusqu'à 7 tailles différentes Ce qui est plutôt pratique pour trouver la taille qui correspond à nos oreilles Moi c'est ce qui m'a agréablement surpris C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs tailles Mais voilà, j'ai testé, j'ai mis les différentes tailles Et j'ai trouvé la taille qui limite sans annulation de bruit Sans réduction de bruit Déjà ça bloque vraiment le bruit ambiant Donc ça c'était plutôt pratique Lorsqu'on va le voir dans la prise en main Lorsque j'ai besoin d'entendre ce qui se passe autour J'annule pas, j'enlève pas, je désactive pas l'ANC Je mets plutôt le mode qui me fait écouter ce qui se passe Les bruits ambiants Donc c'est plutôt pratique Et voilà, la qualité de ces embouts Là surtout la taille de ces embouts Les différentes tailles vont vous permettre d'avoir un maintien à l'oreille parfait Les écouteurs si long au niveau du design sont assez simples Il n'y a pas de pavé tactile ou autre Combiné à ce boîtier, on va le voir, on va pouvoir changer la couleur On est sur un design sympa, le poids du boîtier et la taille du boîtier permet d'être transportable à peu près partout Vous allez pouvoir trouver les écouteurs et le boîtier en deux couleurs Blanche et noire Et on va pouvoir passer à la prise en main car on va revenir directement sur les petites caractéristiques techniques dans l'utilisation Prenons en main du coup ces Neobuds Pro 2 Alors le premier appareil va être assez simple, assez efficace Vous allez avoir simplement à vous connecter, à sortir les écouteurs de la boîte Et aller dans votre espace Bluetooth de votre smartphone Vous allez tout en bas et votre smartphone va directement repérer les édifieurs Neobuds Pro 2 Vous cliquez dessus et c'est fini, vous avez les écouteurs dans les oreilles Vous allez pouvoir lancer un son et vous l'entendrez bien entendu dans vos oreilles aussi Après vous allez pouvoir directement télécharger l'application L'application qui se nomme, que vous allez pouvoir directement télécharger depuis la boîte Vous allez scanner le QR code, c'est l'application Edifier Connect Une fois téléchargée cette application, une fois que vous vous êtes inscrit bien entendu sur l'application Vous allez directement pouvoir faire l'apérage de vos écouteurs Mon application me l'a trouvé directement Et là je vois en gros les différents modes Je peux mettre High, Nose, Concellation Et là je vois directement mes écouteurs Mes écouteurs qui sont là avec bien entendu la batterie de l'écouteur droit, la batterie de l'écouteur gauche Et en dessous directement je vais pouvoir choisir les niveaux de réduction de bruit Niveau High, c'est à dire en mode avion pour vraiment rien entendre Niveau Medium, Niveau Low Pour en gros quand vous lisez simplement juste être un petit peu dans votre monde Mais pouvoir interagir autour Aussi vous allez pouvoir mettre le mode Ambient Sound Et là ça change complètement dans les oreilles Vous allez entendre les bruits qui sont autour Vous allez pouvoir avoir le mode Wine Reduction Qui veut dire réduction de vent Si ça souffle ça souffle Et vous allez pouvoir aussi vous mettre en Off Déjà même sans activer l'ANC Avec les intras là qu'on a vu Ça bloque déjà la plupart du son Donc limite si vous voulez pas mettre la NC parce que vous voulez entendre ce qu'il y a autour Vu comment les intras ils vous quadrillent la zone Vaut mieux mettre Ambient Sound Pour pouvoir du coup mieux entendre ce qui se passe autour Vous allez pouvoir aussi directement dans Ambient Sound Mettre que vous voulez entendre plus les voix Ou plus les effets sonores Background Sound C'est les effets sonores des voitures etc Si vous voulez plus vous concentrer sur les voix Ça va être certainement aussi pas la même fréquence de son qu'un moteur de voiture Bah vous pouvez cliquer sur Voice Enhancement Ça c'est la première page Après lorsque je vais swiper à droite Je vais pouvoir choisir différents modes de son Le mode musique Le mode jeu Et le mode spatial audio Pour faire le mode spatial audio Ce qui est très intéressant c'est On va calibrer les écouteurs Je vais cliquer sur calibrer Et en gros ça va Vous voyez la tête du monsieur C'est ma tête Je vais pouvoir calibrer Pendant que ça calibre il ne faut pas bouger La technologie des écouteurs c'est en gros Il y a le petit gyroscope Qui le permet de dire comment est ma tête Je vais swiper encore à droite Je vais pouvoir choisir le mode de musique Si je veux être plus sur des musiques classiques Plus sur dynamique Plus sur un égaliseur Que je choisis Je vais lancer une musique Je vais pouvoir trouver en dessous Et ma musique est lancée Et là je vais pouvoir gérer Je lance ma musique En mode music mode Et là je vais pouvoir gérer directement l'égaliseur Soit avec un mode dynamique classique Soit directement en faisant un truc custom On va reparler de la petite LED Qu'on avait vu On va pouvoir changer la couleur de la LED Il faut remettre les écouteurs dans leur boîte Simplement Et là je vais pouvoir Une fois que c'est dedans Je vais les remettre dans la boîte Et je vais pouvoir retourner là Et changer la couleur de la boîte Je peux mettre du rose Je peux mettre du bleu Je peux mettre du vert Je peux mettre du rouge C'est vraiment juste pour avoir un petit style Donc ça ça va être les options Qu'on va pouvoir gérer sur les écouteurs Bien entendu Vous allez pouvoir les régler Régler un petit peu directement Et après vous serez tranquille Vous allez pouvoir aussi écouter des bruits de fond Si vous voulez faire de la méditation haute Les bruits de la mer etc Ça va se trouver en haut à droite Dans soothing sound Ensuite vous allez avoir différents onglets Pour découvrir Des caractéristiques Des produits De la même marque Vous allez pouvoir aussi Si vous avez un iPhone Ajouter un petit widget Un widget Pour contrôler l'application Et pour contrôler Et contrôler Directement les écouteurs Depuis Votre écran d'accueil Lorsqu'on va aller en haut Dans les paramètres des écouteurs Là vous allez pouvoir Gérer le contrôle C'est à dire que Vous allez pouvoir Bien entendu Interagir avec les écouteurs Pour augmenter le son Changer de piste etc Ça va se jouer directement Sur les écouteurs Je vais mettre les écouteurs aux oreilles Et je vais aller dans Control setting Là vous allez voir Que vous allez pouvoir choisir Entre écouteurs gauche Et écouteurs droit Et en fonction D'écouteurs gauche Et écouteurs droit Vous allez dire que Double tap Ça permet de lire une musique Ça me permet d'aller Dans la playlist Non Ça me permet d'aller Sur le morceau suivant Merci au précédent Ça me permet de gérer le son Bref Vous allez voir Que vous allez pouvoir Gérer le double tap Pour dire par exemple Double tap Ça me permet de faire Son de contrôle Et le triple tap Sur l'écouteur gauche Ça me permet Hop De revenir sur la musique précédente Vous allez pouvoir faire pareil Avec l'écouteur droit Et vous avez compris Vous paramétrez Avec les tapes Directement Vos écouteurs Vous allez pouvoir aussi Gérer la sensibilité Du tap Par exemple Directement Si vous voulez que Un petit coup Ça y va direct Ou pas Ça c'est plutôt Aussi sympa Bien entendu Vous allez pouvoir aussi Rechercher vos écouteurs Les faire sonner Si vous les avez perdus Vous allez pouvoir aussi Dire qu'ils s'éteignent Au bout de tant de temps Bref Vous allez avoir Quelques petits réglages Comme ça Qui se font directement Aussi sur l'application Mais vous l'aurez compris Les écouteurs Dans ce style Les écouteurs Vous paramétrez l'application Vous paramétrez Les gestes Vous paramétrez aussi Comment vous voulez entendre Avec l'égaliseur Et après Vous n'avez pas forcément Besoin de revenir Souvent sur l'application Vous pouvez mettre le widget Si vous avez tendance A revenir souvent Sur l'application Je vous conseille De mettre le widget Et ensuite Voilà Roule ma poule On écoute On est sympa On est bien Maintenant on va parler Du son Du confort Et de l'autonomie C'est parti Car oui Des écouteurs Après intéressant C'est bien Des écouteurs Après intéressant Avec une bonne réduction De bruit C'est encore mieux Mais des écouteurs S'ils n'ont pas de confort C'est quand même compliqué Là avec ces écouteurs On l'a vu dans le déballage Vous allez avoir Plusieurs types D'intra auriculaire Donc vous allez pouvoir Trouver Les zambous Qui vont à votre oreille Et ensuite On est sur du basique Au niveau de l'intra auriculaire C'est à dire Que vous allez avoir Un confort convenable Vous allez pouvoir Les garder Mais c'est sûr Que j'ai déjà vu Des écouteurs Bien plus confortables Les écouteurs Vont avoir Chacun une autonomie De 5,5 heures Sans la réduction de bruit Et de 4 heures Avec la réduction de bruit C'est une autonomie Qui va coller avec le confort Vous allez pouvoir Les garder 5 heures Sans soucis Et après Vous les laissez recharger Au niveau de la charge On est sur des charges Aussi assez rapides 15 minutes De recharge Pour 2 heures D'autonomie C'est plutôt pas mal Lorsqu'on a oublié De recharger Et qu'on recharge rapidement Au total Écouteurs Plus boîtiers On a une autonomie Sans réduction de bruit De 22 heures à peu près Et en réduction de bruit On a une autonomie De 16 heures Ce qui est plutôt correct Parlons maintenant du son Au delà de la réduction de bruit Du son Est-ce que le son Est bien rendu Le traitement du signal Qui a été fait Dans ces écouteurs Avec leur technologie De traitement du signal numérique Et le crossover actif Permet d'avoir un son Assez équilibré La qualité sonore Est tout à fait correct Voir même plus que correct Pour des écouteurs A 99 euros Vous allez pouvoir gérer De l'audio En haute résolution Jusqu'à 192 kHz Et 24 bits Sans fil Soit de l'ARS Directement La technologie aussi Qu'on a vu Qu'on a calibré L'audio spatial Est aussi très intéressante Ce suivi de la tête En temps réel Va offrir une expérience Plutôt réaliste Quand on ajoute à ça La réduction de bruit Qui va aller jusqu'à 5 dB Avec une bonne passante D'annulation de bruit Jusqu'à 5 kHz On va être vraiment Sur des écouteurs Avec un bon rapport Qualité son et prix Ce qui est vraiment Aussi intéressant Pour ceux qui font du gaming Sur ces écouteurs On a vu qu'il y avait Le mode gaming Et le mode gaming Va vous permettre D'écouter l'audio de vos jeux Avec une faible latence Dans la prime aux en main Les écouteurs détecteront Lorsque vous enlevez Un écouteur Ce qui va permettre De mettre pause A vos programmes A vos musiques A votre audio Et bien entendu On a une résistance à l'eau IP54 Ce qui va résister à la sueur Voilà les amis Pour mon test de ces Edifier Neobuds Pro 2 C'est des écouteurs Vraiment très intéressants Surtout que je vous le disais Ils sont à 99€ Actuellement sur Amazon Donc c'est des écouteurs Qui vont bien se positionner Au niveau du prix Et au niveau de la qualité Sonore Et qualité de réduction de bruit Si vous avez des questions Sur ce produit N'hésitez pas à la poser en commentaire Si vous voulez en savoir plus Je vous mettrai en description Le lien vers le site du constructeur Petit bémol Bien entendu C'est que l'application N'est pas en français Elle est qu'en anglais J'espère que ça va venir Ça va être développé Ça va être traduit Mais sinon voilà C'est des écouteurs Plutôt sympas Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Et n'hésitez pas aussi A vous abonner Merci A bientôt sur ma chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt sur ma chaîne